Un grand plaisir de nous retrouver. La RDC vive au rythme de l'arrivée du roi des Belges. Il sera là, je crois bien, pour demain. Et puis, il va sillonner un peu quelques villes. Alors, la capitale se prépare et les autres villes également. Débat pour la nation, nous sommes en direct. Plus de 143, 82, 41, 59, 117. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Le professeur Yeni, de Nouvel Élan, est là, Gaston Piana, ACP, Bandumputu, maître. Il est désormais, il fait partie des ressorts. Il sera là. Un invité à fuir l'émission. C'est un confrère, Claude Molichot. Il venait de m'appeler. Il est bloqué dans une situation urgente. Nous allons commencer cette émission avec Edi Yeni, de Nouvel Élan, Gaston Piana, de l'ACP. L'actualité reste dominée également par les discours du président de la République qui a cité, là, le Rwanda sur ce qui se passe à l'Est. C'était à Oyo. De l'autre côté de la République du Congo. La question qui reste à se poser, pourquoi le président ne s'était pas exprimé quand les choses étaient vraiment avec puissance ici à Kinshasa ? Le président s'est décidé de s'exprimer, de briser son calme hier au niveau de la République du Congo à Oyo. On ne sait pas plusieurs questions. La proposition de la loi électorale est envoyée en seconde lecture au niveau du Sénat. Nous allons également parler de ça et revenir sur d'autres actualités. A titre informatif, l'ERAJEC a une séance de travail avec l'UNPC demain, à partir des 10 heures sur le dossier Bouya. Selon nos proches, en tout cas, d'ici la fin de cette semaine, en tout cas, l'autre est quand M. Mutombo pourrait retirer sa plainte. Nous osons croire que, selon nos sources d'informations, les démarches évoluent bien. Merci beaucoup. Nous commençons cette émission. Merci beaucoup à la grande équipe technique conduite par FIA Lunguela. Merci à Massama. Merci également à Belgodore. Nous commençons les débuts, en tout cas, de cette semaine. Bonne semaine à vous tous. Je commence par Gaston Piana, parce qu'il doit se justifier. Je ne sais pas s'il va se justifier ou bien s'il va placer un mot sur ce qui se passe à la ville de Kinshasa. On nous informait que 500 000 dollars étaient disparus, volés. On ne sait pas par qui les brigands ou bien selon les gens sont en train de faire un raccordement, si je pourrais dire fraudulé, entre l'activité de l'ACP au stade de Marti et l'argent volé au niveau de la division urbaine des finances de la ville de Kinshasa. Gaston Piana, ACP. Vous allez bien. Je veux bien, mon cher Gramic. Je tiens à saluer mon co-débataire d'aujourd'hui. Je salue également nos téléspectateurs qui nous cessent de renouveler leur confiance avec nos modestes personnes. Là, je tiens à saluer le président de la République ainsi que l'autorité morale Gentilien Ngobila et le tout au cadre de l'ACP. Là, je suis en train encore de lancer un message fort aujourd'hui à partir de 19h45. Oui, il y a quoi ? Que nous serons toujours mobilisés pour aller accueillir notre dîner fils, l'autorité morale Gentilien Ngobila. Il était où ? Non, il était en Belgique, en Belgique après Paris et aujourd'hui va regagner notre ville. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Alors, l'ACP, on vous accuse en tout cas, selon des sources, c'est vous, c'est votre autorité morale Gentilien Ngobila. Si les 500 000 dollars sont perdus au niveau de la ville de Kinshasa, vous aviez utilisé, vous, au niveau de l'ACP, cet argent. J'étais avec Nico Fall ici, sur ce plateau, il a fait une démonstration simple en disant que si on prend les 500 000 dollars, on divise par 10 dollars, ça donne 50 000 personnes. Et ce sont ces gens-là qui étaient au stade de votre réaction sur ce qui s'est dit. Je n'ai jamais cessé de dire que ce sont des histoires, ce sont des débats feignes que je ne peux pas m'introduire là-dessus. Je tiens à vous préciser que je suis le communicateur de l'ACP, je suis le haut cadre de l'ACP. Il y a aussi le communicateur de l'auteur de ville. Si vous n'avez pas de numéro, je vais vous donner des numéros, alors vous allez les appeler pour venir expliquer sur le problème. Mais à ce que je sache, c'est un faux débat. Si M. Nico Fall avait épinglé pour marier l'auteur de ville avec le parti, je vous prie de lui appeler en face de moi. Et je veux aussi essayer de lui cadrer, faire mes démonstrations très positives pour... Donc il n'y a aucun lien entre la gestion de la ville et l'ACP ? Non, 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 il n'y a aucun lien. Mais si je le précise bien, M. Nico Fall avait fait allusion à ça, je vous prie de vous l'inviter en face de moi et j'aurai à mettre tout au clair. Merci beaucoup. Et Nico Fall, d'ailleurs, qui tenait à être là, Molucho a appelé pour être là. On a privilégié Molucho en défaveur de Nico Fall. Malheureusement, lui-même, Molucho, vient de connaître une situation urgente. Je pense qu'on va récupérer ça d'ici la fin de la semaine. On souhaite les Léni pour le sein, Gaston Piana et Nico Fall. Alors, professeur Yeni, de Nouvel Élan, comment vous allez en forme après l'organisation d'Anglonsitine ? Je vous ai vu en tout cas au niveau de l'ambassade du Rwanda, la base, la question qu'on se pose, depuis quand Nouvel Élan a une base ici à Kinshasa ? Bon, juste, je pense, je salue d'abord mon co-débatteur, je salue, je salue, je salue pratiquement notre public. Bon, quand les gens disent que depuis quand ? Depuis quand ? C'est un faux débat. Moi, Eddy Yeni, je peux mobiliser tout ce que vous avez vu là, personnellement. Celle, je peux le faire si. J'ai dit, celle, je le fais à Kimbanteke. Je le fais à Kimbanteke. Celle, Kinshasa, ceux qui me suivent, Banna Kimbanteke, qui me suivent, ils savent que Yeni, celle, peut faire ça. Yeni, celle, je suis du Nouvel Élan. Celle, je peux faire ça. D'ailleurs, si vous avez vu dans les images, j'avais pratiquement cinq véhicules. D'ailleurs, je devais pratiquement en avoir dix. Mais, faute de moyens, j'ai six véhicules. Pour les déplacements, déjà. Oui, déplacement, je te dis, Kimbanteke, au centre-ville. Donc, je pense que ça, c'est un faux débat. Yeni, celle, je confirme, j'affirme, avec toute énergie, celle, je peux faire ça. Parce que je le fais déjà. Il y a une rumeur qui circulerait, faisant état que vous aviez donné 8000 francs à chaque participant pour venir. Je ne sais pas si on donne, peut-être, j'ai dit, les gens se sont déplacés dès Kibunda. Kibunda au centre-ville. Kibunda, il faut d'abord prendre Kibunda Ngamboapon. Ngamboapon, Pascal. Pascal, centre-ville. Hein, centre-ville. Et, si vous donnez 8000 francs, ça fait combien ? Bon, moi, pour quitter ici, rentrer chez moi, il faut dépenser plus de 8000 francs. Non, je pense que ça, c'est un faux débat. Donc, le 8000, il est même pas des transports. Moyenne, celle, j'ai dit, j'affirme, sérieusement, calmement. Donc, vous n'avez rien donné ? Non, donner les transports aux gens, je ne pense que ça ne pose pas. Parce que vous parlez de 8000 francs, ça ne pose aucun problème. Même si on donnait 5000, 8000 francs, en tout cas, pour les transports, je ne vois pas un problème là-dessus. Mais, je lui dis, pour la mobilisation, il n'y est ni celle. J'affirme, je réaffirme que celle, prenez mes images. Prenez, j'ai des images sur Face, sur WhatsApp, vous verrez que je peux faire ça. Je suis un témoin, je viens à Kimbanse, j'ai assisté à une de vos activités. Sous la pluie, alors. Sous la pluie. Donc, si ce n'était pas la pluie, moi, je peux faire ça, celle. Donc, je suis de nouvelles élans. Je voudrais qu'on est nombrés. Allez-y voir notre activité de Tchad. Comment nous aurons pu mobiliser à Tchad ? Les gens revêtent pendant que l'homme, l'homme d'État, l'homme d'État travaillait. Parce que les autres travaillent avec des djalelots. Avec des djalelots, ils font trop de bruit, mais ils ne travaillent pas assez. Mais l'homme d'État, c'est un monsieur qui fait pratiquement, qui fait le profil bas. C'est qui ? L'homme d'État, l'homme d'État est connu. En fait, on a des hommes politiques et un homme d'État. C'est qui cet homme d'État ? L'homme d'État, c'est Mouzitou. L'homme d'État, c'est le seul leader capable pratiquement de nous démontrer que les intérêts républicains vont pratiquement au-delà des intérêts des égoïstes. Donc, l'homme d'État travaille pendant qu'elles se font des bruits. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les gens s'étonnent. J'ai dit, on ne s'empruntement face à un parti de l'opposition. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui à l'ACP. Mais moi, je suis surpris par le management de résultats que produit la PC. Combien de partis aujourd'hui au niveau de l'Union Sacré qui gèrent ? Combien de partis qui gèrent avec l'Union Sacré, qui détournent aussi ? Qui sont dans la prédation, mais qui n'arrivent même pas à remplir un petit terrain. Pour dire qu'organiser une petite manifestation. Donc, au-delà de tout ce que nous pouvons critiquer, j'ai dit, il faut travailler. Merci beaucoup, prof Yeni. Mais disons légalement, les rajèques continuent et persistent. Ils demandent toujours la radiation de M. Mutombo, Israël, de la corporation de l'UNPC. C'est le joyeux anniversaire à Gisèle Nzeba, grande journaliste à Mokoyo. Il y a Perfect Télévision. Ma présentation au journal Agnès Moubon Agaya, nos voeux en tout cas les meilleurs. Je pense que la prospérité, toutes les bonnes choses à Gisèle Nzeba, une journaliste au sein des Perfect Télévisions. Je pense que cette année, ça sera encore plus mieux. Je prends l'ACP. Là, c'est la question que les gens se posent. On ne sent pas l'union sacrée dans les activités, les protestations contre ce qui se passe à l'Est. Qu'est-ce qui se passe même vous-même, l'ACP ? Jusqu'à présent, aucune manifestation, aucun sit-in. Les gens font un raccordement fraudulé. Est-ce que l'union sacrée ne serait pas des mèches avec les M23 ? Parce que selon certaines informations, il y a une des branches politiques des M23 qui est au niveau de l'union sacrée. Je ne sais pas en tout cas. Pourquoi est-ce que l'union sacrée ne réagit pas, aucune activité, contre ce qui se passe à l'Est ? Merci beaucoup, cher Gramic. Avant de répondre à votre question, je dois aussi souhaiter aussi également joyeux anniversaire à Mme Gisèle Nzeba, qui est ma soeur de l'église. Ah, sérieux ? Oui, qui a toutes les bonnes choses pour elle. D'accord. Ça, mon cher ami, c'est un faux débat. D'un jour que l'union sacrée n'est pas concernée par des actes indignes qui se passent à l'Est de notre pays, vraiment, je ne suis pas sûr de ça. Mais je ne sais pas, mon cher ami, pensez-vous que faire des bruits, peut-être venir ici à la télé, dire non, moi, je suis en train de compatirer avec nos compatriotes. Est-ce que ça suffit ? Cela ne suffit pas. Ah, d'accord. Nous sommes au pouvoir, on doit de parler, mettre des bruits, nous devons nous concentrer, en fait, d'agir pour trouver des solutions, j'y donne. Ah, donc vous, vous êtes concentré pour trouver des solutions. Oui, et cela aussi ne nous empêche pas de manifester, cela aussi, par la voie publique. D'accord. Vous voyez, mon cher Gramic, donc, à cela, vous allez voir, dire que le parti des lignons sacrées, bon, ne marche pas, il est concernant, c'est un faux débat. On a eu à voir nos amis qui, peut-être avant trois jours, ils ont marché, après deux jours, ils se sont trouvés dans des boîtes de nuit, dans ça, avec des femmes et consorts. Alors, vous voyez que ces gens-là sont en compassion avec nos frères de l'Est. Vous insourez quoi en disant ça ? C'est ce qui est important et ce qui nous concerne, mon cher ami, nous sommes vraiment frappés par le malheur qui court notre parti, notre territoire. Mais, c'est quoi ? Nous sommes en train de nous préparer. Et le chef de l'État, vous avez peut-être, vous avez le message du chef de l'État, il est en train de fortifier les efforts. Et nous sommes là pour faire nos mieux, pour que la paix soit établie. Vous allez voir, dire que l'Ignos sacré est peut-être en complicité avec le M-23. Ah d'accord. Les mecs sont connus, vous allez voir que le M-23, ce sont des groupes rebelles. L'entrée de Kabila au pouvoir, il en avait peut-être moins de 20 groupes armés, mais aujourd'hui, nous en avons plus de 200. Le M-23, ce sont des Rwandais. Et les Rwandais, tous nous connaissons bien, qui nous ont emmené des Rwandais ici ? Ce sont la Kabilie. Ce sont la Kabilie. Là, je peux me citer, il y a des Bissenghémani, il y a des Giamskabarebe, un consort. L'Union sacrée est là. Nous sommes sûrs et convaincus que nous allons trouver des solutions d'idouane, comme le chef de l'État lui-même l'avait déjà dit. Pour qu'il se sente à l'aise, il faut que la paix soit rétablie à l'est de notre pays. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Maître Donald Kabassé, et depuis qu'il s'en a mis, je pense que le message est tellement très long. Merci beaucoup à vous tous. On me signale que les sons poseraient un peu de problèmes. Je ne sais pas. La régie, si vous pourriez voir, c'est là. Maître Bandou Poutou est déjà là, dès les sons. Nous sommes en direct. Quand vous nous suivez, là, plus de 143, 42, 41, 59, 117. On prend vite les discours du président au niveau des Oyo, en République du Congo. Je cite ceci. Félix Tshiseké dit, dit, la RDC que je dirige est celle que je veux voir, est celle où reine la paix, la sécurité, l'hospitalité. Notre pays l'a toujours été. Cela ne doit pas constituer une occasion pour les voisins de venir nous provoquer. J'espère que le Rwanda a retenu la leçon. Félix Antoine Tshiseké dit. Je prends, professeur Inu. Vous, vous êtes professeur en Sciences Po. Quand le président dit que j'espère que le Rwanda a retenu la leçon, quelle leçon que le Rwanda a retenue ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Rwanda, apparemment, selon les présidents, les Rwanda auraient compris ? Bon, je ne sais pas. En fait, pour l'instant, je te laisse ici. Je réponds à la première question avant de revenir à celle-ci. Créateur de M23, c'est bien connu. Vous savez, c'était la Kabylie, sa suite. Donc, Kabylie et l'Union Sacrée, sa suite. Donc, les créateurs de M23 sont la Kabylie et les Rwanda. C'est la Kabylie et sa suite. Sa suite, c'est pratiquement l'Union Sacrée. Ah, d'accord. Qui est une marionnette aussi de la Kabylie. Parce que, je reviens, les rapports internationaux. Vous prenez les unes et les autres, pointe du doigt. Pratiquement la Kabylie, donc Kabylie et sa bande. Mais également, mais également, ils n'ignorent que dans l'Union Sacrée, il y a un parti qui s'appelerait M23. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation vraiment des confusions. Où les flux sont très ténés. Au niveau, c'est quand on voit le FCC dans l'arrêt. Pour contester contre l'insécurité. Qu'il a pire, pratiquement. Quand on voit juste le FCC dans l'arrêt. On s'est dit, il y a un problème. Parce que le FCC serrait parmi les forces créatrices de cette aventure. Donc, je me dis, quand vous suivez, vous avez lancé la rhétorique du chef de l'État. Je pense que dire la leçon, je ne sais pas peut-être si au niveau à l'est du pays. Je ne sais pas s'il se refait aux manifestations, aux contestations populaires que l'on a connues au niveau juste au sein de la population. Ou soit, je ne sais pas, à l'action des FRDC sur terrain. Je ne sais pas vraiment bien discerner son discours. Mais ce que nous retenons est qu'aujourd'hui, le Rwanda et le M23 ont compris que le peuple congolais reste en un indivisible. Le peuple congolais est prêt à mourir pour sa terre. En tout cas, les Congolais disent que pas un morceau de terre congolaise a cédé au Rwanda. Pour vous, le gouvernement n'a encore rien fait pour que les M23 autres de Rwanda comprennent qu'on ne peut pas continuer de jouer. L'hospitalité de la RDC n'est pas un signe de faiblesse. Non, cette hospitalité, elle est trop passive. Parce que le jour, le premier acte criminel que ce régime a posé, le régime de l'Union Sacrée, c'était celui d'aller s'incliner devant les mémoriennes rwandais. C'était vraiment fort. Un acte fort de trahison. Imaginez-vous, nous avons perdu plus de 12 millions de Congolais. C'est le plus grand drame de l'histoire depuis la création de l'univers. C'est le plus grand drame de l'histoire. Ce n'est ni la première guerre mondiale, ni la deuxième, ni la guerre de la Syrie ou celle de l'Ikraine. C'est le Congo qui est le plus grand drame de l'histoire avec plus de 10 millions de morts. Mais le président congolais va se donner le luxe d'aller s'incliner chez ses voisins qui réclameraient pratiquement 800 000 morts comme génocide. Et un génocide dont Kagame, les pouvoirs Tutsi, seraient à la fois bourreaux et pyromanes. C'était une manière de vendre un peu cette identité. Donc les péchés originels de ces régimes, c'est ça ? Encore, tout part de là. Parce qu'on a vu, bon, au-delà, on a vu comment le régime a bercé Kigali jusqu'à présent. Parce que nonobstant, nonobstant, les accords signés par Kabila, Kabila par le billet de son ministre des Affaires étrangères en 2012 et 2011, et d'autres accords prennent encore l'acte créateur de l'Afdel du 23 août 1996. Donc l'accord de l'Émirat, vous allez vous rendre compte que la Kabila n'est pour beaucoup, mais également sa suite logique, c'est pratiquement l'union sacrée. Donc c'est une rhétorique laquelle on n'arrive pas à comprendre. Donc l'union sacrée doit vraiment clarifier sa position, doit nous dire clairement, parce qu'aujourd'hui, apparemment, l'union sacrée continue l'entreprise de Kabila. Merci beaucoup, professeur. Je reviens à vous. Nous sommes en direct, le numéro est là. Maître Bandou Mputou, un sort. Vous êtes désormais le secrétaire national adjoint de ces partis politiques. C'est au sein de l'union sacrée ou... Effectivement, nous sommes au sein de l'union sacrée. L'essence, c'est un jeune parti, un jeune parti politique, qui a répondu présent à l'appel du chef de l'État pour que la jeunesse puisse intervenir et participer à la gestion de ce pays. Mais j'insiste, c'est pour dire que l'essence, c'est un jeune parti qui est dans l'union sacrée et il assume des bilans, des liens. Des bilans, mais du moins, il n'a pas encore participé activement. Mais vous suivez voir. Comme nous sommes dans l'ensemble, nous assumons. Mais du moins, il faut savoir que nous avons quand même notre modèle, nous avons quand même notre manière de voir les choses. Parce que l'union sacrée, c'est un ensemble. Et à l'intérieur, on retrouve plusieurs parties, y compris le sort qui est dirigé par... Vous, en un plaît, directement, ne nous appelez pas, s'il vous plaît, écrivez-nous, je vais lire vos messages. Je lis déjà. Vous, vous êtes juriste. Vous répondez à ces téléspectateurs qui disent ceci. M. Klamik, le président de la République ne peut pas faire des discours concernant la nation à l'étranger. Quels font ces conseillers ? Vous, étant juriste, je ne sais pas, est-ce interdit pour un président de faire des discours concernant la situation, par exemple, de notre pays qui ne concerne pas le Congo-Brasa ? Le président ne s'est pas exprimé ici, il va le faire à l'étranger. Vous pensez que c'est un péché, selon ces téléspectateurs ou non ? Merci, monsieur... J'allais dire monsieur, non, non, parce que je l'ai dit là, tu m'excuses aux téléspectateurs. Oui, je l'ai dit là, en tout cas, non, non, cours, les c'est maîtrise. Je m'excuses auprès des téléspectateurs parce que nous sommes arrivés en retard par rapport à ce qui est prévu, parce que dans notre partie, nous comptons diriger autrement. Il faut d'abord commencer par la ponctualité de l'heure. Alors, pour ce fait-là, nous présentons nos excuses aux téléspectateurs qui nous suivent, par respect que nous avons envers eux. Allons-y. Et puis, je voulais aussi, avant de tomber dans votre question... Vous répondez d'abord à la question ici et vous là. Je vais répondre un peu sur les débats que j'ai entendus tout à l'heure. Allons-y, allons-y. Et puis, je vais revenir. J'ai entendu le professeur de sciences politiques dire que l'AFDEL, c'est la suite logique de l'Union Sacrée. Alors, c'est-à-dire AFDEL peut perdre FCC Union Sacrée. Mais je crois que l'histoire a un problème là-dessus. Allons-y. Parce qu'aujourd'hui, l'Union Sacrée n'est pas la suite de l'AFDEL. Parce que l'Union Sacrée... Parce que le M23 est né par rapport... Avant d'abord l'arrivée de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'était pas au pouvoir lorsque l'Union Sacrée a vu le jour. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre l'Union Sacrée ensemble avec le M23. Donc là-dessus, je dis déjà que non, c'est faux. Le M23, c'est un membre de l'Union Sacrée. Le M23, c'est un membre de l'Union Sacrée. Il y a eu une broche politique. Aujourd'hui, le M23, qui est un membre de l'Union Sacrée, est entre guillemets différent avec le M23 d'aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de connaître les changements au fur et à mesure. Parce que l'état de siège est en train de faire son travail. Et l'ennemi qui était en face de l'état de siège, il est en train de se métamorphoser chaque jour qui passe. C'était pas de con, et puis il change de l'air, et puis il change, et puis il change, il change. Et aujourd'hui, nous avons le M23 qui s'est dit que non, il a des droits à réclamer. Et ça n'a rien à voir avec l'Union Sacrée. Donc vraiment, là-dessus, il faut qu'on fasse un peu la part de choses. Nous ne sommes pas les héritiers du FCC, moi encore, de LifeDem, mais du moins, l'Union Sacrée est créée, c'est une plateforme politique, qui est créée pour sauver ce pays qui était dans les difficultés. Et aussi, quand on dit que le président Fachi a commis une erreur d'aller s'incliner au mémorial du Rwanda, mais s'il vous plaît, même en Allemagne ou dans d'autres pays, il y a toujours des mémorials lorsqu'il y a eu la mort de plusieurs personnes. C'est toujours comme ça. Maintenant, si vous allez visiter un pays, un champ de temps... Mais Macron l'a fait également. Voilà, tout le monde l'a fait ça. Je ne pense pas que... S'il vous plaît, professeur. Vous aurez le temps de réagir. J'aurais voulu que vous ayez un stylo pour vous décrire. Mais du moins... Vous pourriez... Oui, oui, la solidarité... Malheureusement, il n'y a pas de fait. Je vais couper aussi, vous voulez... Allons-y. Vous pensez comme ça, je parlerai en paix. Allons-y. Comme ça, je parlerai en paix. Voilà, même si vous étudiez rien. Allons-y. Je parlerai en paix. Donc, c'est-à-dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les temps immémoriaux, c'est toujours comme ça. Ça ne va pas déranger les professeurs en sciences politiques. Mais aussi, par rapport maintenant à votre question, sur des discours... Il faut faire l'apport de choses... Pas ma question. C'est les téléspectateurs qui vous posent la question ici. Je suis l'émission. Il dit que, pour lui, le président ne devrait pas s'exprimer sur cette question qui ne concerne que la nation à l'étranger. Il y a une différence entre un discours sur l'état de la nation et un discours sur l'échange entre deux chefs d'État. Une déclaration, une message. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Il n'a pas fait l'état de la nation à l'étranger. C'est différent. Mais pourquoi ils ont échangé avec... Je comprends l'inquiétude du téléspectateur. Pourquoi le président ne sait pas prononcer ici ? Il préfère les faire à l'étranger. Non. Le président, il a dit un mot par rapport à l'échange qu'ils ont eu avec le président... Sassou Nguessou. Il a dit un mot par rapport à ceux-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est pointé du doigt. Et lui, en tant qu'un chef de l'État, il est pour la paix. Voilà pourquoi il s'est dépassé pour aller échanger avec son aîné, le président Denis Sassou Nguessou. Mais du moins, dire que le président a fait un discours. Le problème, c'est que le Congolais, nous aimons bien dramatiser les choses. S'il vous plaît, professeur, vous allez parler dans votre... Écrivez. Comment juste vous aider à... Écrivez, professeur, écrivez. Écrivez, vous allez m'aider. Nous allons voir si je vais l'utiliser aussi. À moins, je suis d'accord avec mon co-débatteur. Gaston. Gaston, quand il dit que c'est différent. Ce n'est pas un discours sur l'État de la Nation. Mais c'est plutôt les choses qu'ils ont eues. Donc, les comptes rendus de l'échange. De l'échange, ça n'a rien à voir avec un discours, entre guillemets, proprement parlant. Donc, moi, je crois que le téléspectateur puisse s'apaiser. C'est juste le compte rendu de l'échange. Et puis, il a insisté pour dire que non, il est pour la paix. Parce qu'aujourd'hui, il négocie pour la paix. Il ne faut pas oublier que le Rwanda, c'est un pays malin. C'est un pays qui a des ramifications. C'est un pays où qui, après la génocide qu'ils ont connue, ils ont créé, ils se sont victimisés sur le plan international. Et les gens, quand il est grand, le Rwanda, ils vont directement à la génocide. Alors qu'en RBC, les gens qui nous ont légué le pouvoir, qu'ils ont fait 18 ans, ils n'ont pas fait un travail diplomatique efficace sur le terrain. Alors, Maître Bandou Poutou, il y a même une suggestion d'un internaute sur Facebook qui a proposé à ce qu'on puisse ériger, mais même un mémorial. Des tueries, des lest, je ne sais pas, en tout cas, ça serait une bonne proposition. Mais la question que je pose à Bandou Poutou, est-ce, en écoutant les présidents, est-ce que les présidents s'inscrivent dans la logique de la population? Parce que, selon une bonne opinion, on doit faire la confrontation avec les Rwanda. Est-ce que les présidents s'inscrivent dans la logique de la population ou non? D'abord, ce qu'il faut savoir avec la guerre que nous avons, nous n'avons pas, entre guillemets, nous n'avons pas la guerre contre le Rwanda directement. La guerre est indirecte. Allons-y. Pourquoi je dis indirecte? Parce que le Rwanda, entre guillemets, est en train de soutenir le M23. Et le M23, c'est 10, les Congolais. Alors, nous, nous ne pouvons pas sortir directement vers le Rwanda. Sinon, sur le plan international, nous serions en train d'agresser le Rwanda. Ah, d'accord. Donc, il faut être vraiment malin. Il faut être un grand diplomatique comme le chef de l'État. Donc, il faut continuer dans les négociations, dans la diplomatie? Il ne faut pas continuer les négociations, mais il faut plutôt s'organiser à l'interne. Et ne pas abandonner les négociations. Je crois que le professeur de sciences politiques ne va pas me contredire là-dessus. Il va parler là-dessus. Mais du moins, il faut continuer les négociations. Il faut aussi s'organiser à l'interne. Rendre efficace notre armée, de manière à ce que nos frontières, attendues, en interne, on va toujours dire que non, on peut même mettre un mur. C'est aussi une solution. Parce que c'est important. Il faut d'abord qu'on maintienne les négociations. Imagine un peu le rapport des Nations Unies. On n'a même pas cité le Rwanda dans ce qui se passe. Pourquoi ? Nous ne savons pas. Mais alors que le ministre des Affaires étrangères était éloquant sur la question, ils avaient à démontrer les preuves. Deux militaires rwandais ont été arrêtés sur le sol congolais. Rélaché déjà ces militaires. Mais du moins, ils n'ont pas été cités. Alors pourquoi ? C'est justement parce que lorsqu'on dit souvent Alors c'est ce qu'il faut faire pour être prudent lorsque nous sommes en train de gérer la question du Rwanda. C'est pour ça que je félicite le chef de l'État parce qu'il est d'abord un grand négociateur. Il est d'abord... Les gens continuent de mourir là-bas, Maître Bannouboujou. Mais imagine un peu que nous déclarons la guerre et que nous serons fautifs à la fin. Merci beaucoup, Bannouboujou. Je prends Gaston Piana. Le président dit ceci. Là, je prends une des phrases du président. Le président Félix Tiseké dit remercie ses homologues, Joao Lorenzo d'Angola, Makissa du Sénégal. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne nous appelez pas. Nous sommes en direct. Quand vous appelez comme ça, ça dérange même la sonorisation. Écrivez-nous, ça sera plus mieux. Le président Tiseké dit remercie ses homologues, Joao Lorenzo d'Angola, Makissa du Sénégal, le président en exercice de l'Union africaine. Le président en exercice de l'Union africaine a fait une rencontre avec Poutine sur cette question également de la stabilité au niveau de l'Afrique. Ainsi que le président Félix félicite également Denis Sassou Nguesso du Congo au Brazzaville pour leurs implications pour une résolution pacifique du différent entre la RDC et le Rwanda. Gaston Piana, la question que je vous pose, est-ce que le président croirait toujours qu'on pourrait y avoir une solution pacifique avec les Rwanda ou bien c'est une naïveté de la part du président de la rue de croire dans la bonne foi ? Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, écrivez-nous, ça sera plus mieux. Allons-y. Je veux dire que c'est une naïveté, M. Kamek, je ne crois pas, mais avant d'arriver, je dois tout justement souhaiter un bon bienvenu à mon frère Bandou qui vient de nous rejoindre maintenant. Je suis très content de vous mon frère. Vous voyez mon cher ami, nous sommes avec un professeur. Les relations internationales, il y a des méthodes qui sont prévues pour régler les situations telles que ce que nous sommes en train de passer entre états et états. Et dans ces méthodes-là, les négociations ne sont pas interdites. Vous allez voir que les protestants de la République avaient dit tout haut. La RDC est prête pour la guerre ainsi que pour la paix. Et toutes ces choses-là, notre objectif c'est de chercher une paix durable pour notre pays. Denis Sassou Nguesso, Jean-Ou-Lorraine, ce sont aussi nos voisins tels que les Rwandais. Mais vous allez voir que tout ce pays-là, l'Ouest, le Nord et le Sud, nous ne sommes pas agressés comme c'est le cas avec les Rwandais. Alors, les chefs de l'État, il est très bien habilité de collaborer avec ses frères. Maître Platini venait de le dire ici. Les Rwandais, moi, je ne cesse jamais de le dire. Les M23 sont les sous-traitants des Rwandais. C'est-à-dire, les Rwandais ne sont pas directement comme ça avec nous. Ils passent par le M23 pour se masquer. Mais le problème, c'est quoi, cher Kramik ? Le chef de l'État était en Angola et il venait aussi d'être ici à Oyo. Ils ont eu à parler avec le président aussi. Mais il y a aussi des mécanismes qu'il a mis en place. Nous ne cessons jamais de lui dire qu'à ce moment-ci, la RDC ne doit pas être même en négociation parce que si la RDC demande des négociations, nous irons partir comme si nous sommes en termes de faiblesse. Alors, moi, je préfère qu'à ce moment, nous devons nous mettre au-dessus de l'eau avec nos forces loyales pour combattre aussi avec le Rwanda. Parce que c'est dans l'histoire de l'humanité, c'est la toute première un petit pays comme le Rwanda, même en termes de superficie, même en termes de démographie, en tout. Ils sont inférieurs à la RDC. Mais pourquoi cette histoire doit toujours demeurer des années par des années ? Vous allez dire que l'union sacrée est complice avec ce qui s'est passé. Non, ça, vraiment, mon cher ami, c'est un faux débat parce que vous allez croire que c'est depuis, depuis, les Rwanda, à l'époque de Maréchal Mubutu, au moment où le président Juvenal à Abiyarimana était décidé, vous avez vu que comme notre armée était forte, vous allez voir, vous avez vu que même le Maréchal était parti jusqu'à Rwanda à récupérer le corps de Juvenal pour l'amener chez nous. Et à l'époque, notre armée était respectée partout. c'est suite à la cabine que vous allez vous connaissez M.S. qu'on appelait James Kabarebe, qui était-il ? Il était le chef d'état-major de haute armée. Oui, oui, qu'est-ce qu'il faisait, mon cher ? Et à ce moment, si je t'informe qu'au moment où nous parlons, le monsieur est en train de piloter l'armée rwandaise Kabarebe. Alors, nous avons eu le temps que nos prédécesseurs ont eu à infiltrer notre armée jusqu'à la moelle épinière. Et le travail que notre chef de l'état est en train de faire. On avait déjà révoqué des officiers, plus de trois. Alors, notre travail, comme les amis venaient de nous dire, nous devons nous organiser d'abord à l'interne. Merci beaucoup. Parce que même la communauté internationale, ce sont déjà, ce sont des chauves-souris. Parce que, à mon humble avis, ça, ça n'engage que moi. Je suis en train de voir que ce sont des aussi qui sont derrière les rwandais. Merci beaucoup, Gaston Piana. Il y a une information que je devrais depuis même la semaine passée vous la donner. Cession des terres à Kikuit aux réfugiés venus d'Angola. Nouvelle-lant exige une commission de vérification de leurs identités. Dans le monde, il y a une information de voir que il y a une infiltration. Nouvelle-lant partie Adolphe Mouzit a dénoncé qu'il y a Kikuit selon les informations, selon le maire, il y a la ville, la lobby, il y a des Congolais, selon les maires, les Congolais ou les Angolais qui sont en Angola, ils sont en train d'aller. qui sont en train d'aller. Maintenant, les autorités municipales sont en HCR terrain, stade, pour que logez réfugiés à Kikuit Nouvelle-lant Wanda, ba se degizaki, logo la be lever, ba akina, ba troupo nan ba go, ba kota ki, ba bandouati nan kouango, Mouzit wa denonssakyan won. cette fois-ci également la dénonciation ba réfugié selon information ba zaba konwole maintenant nou tozoui ba identité na ba mou certaineté, ya mouan nouvel lé 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 na d'oeuf mouzi, to ba sengi suspension ya, 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 ya action anna, ya ide wana, ya initiative anna, lé ten ba vérifié effectivement ba identité, ya ba tout wana, to bo yéko man logo la nén toza koyo kake non, ben filtre ben filtre mi sou le sou sou, ba pêsi ba mou stade ya ka zamba wana information na pêsi binou, donc nabandou kou na menace mounsous bezali, alors professeur yeni, vous avez la parole le président Tshisekedi là je dois lire une autre, voilà j'ai toujours, là c'est Félix Tshisekedi, j'ai toujours soutenu qu'il fallait construire des ponts au lieu de construire des murs, cela a toujours été mon lettre motive, c'est-à-dire le président s'est dit ceci, pour lui, il doit y avoir en tout cas des relations, des bons voisinages avec les pays limitrophes, mais là il est contraint en tout cas en tout cas, c'est-à-dire cela a toujours été mon lettre motive malheureusement nous sommes là où nous en sommes, je suis le premier à être affecté et j'espère que la situation n'en restera pas là la question, je repose la question que je posais à Bande, en écoutant le président de la République, apparemment le président n'est pas le président n'est pas le président n'est pas dans la population, c'est-à-dire la population on doit aller en confrontation avec les Rwandais, comme Mouzi t'a proposé, qu'on fasse la guerre au Rwanda mais apparemment le président n'est pas dans la logique, alors qu'est-ce qui va arriver ? L'opinion sent que, au fur et à mesure que nous continuons avec la diplomatie, les Rwandais harmonisent la biche, alors qu'est-ce qui doit être fait, le juste milieu entre la proposition de l'opinion et puis celle du président de la République ? En fait, les états modernes, civilisés, développent toujours des types de relations le premier sont diplomatiques et le plus civilisé sont diplomatiques et le deuxième sont pratiquement belliquéses, donc parlons prendre des situations, c'est qu'il fait que les négociations doivent continuer, doivent continuer et on est encore dans la phase diplomatique où il faut négocier la guerre c'est pratiquement le dernier recours et c'est une phase considérée comme étant qui s'inscrit dans la barbarie, donc je pense que les négociations, je suis pour les négociations, même quand le président dit qu'il préfère construire des ponts et non de mire, en tout cas je partage, je partage cette vision-là combien il est temps de remodeler un peu notre temps, même par la rhétorique présidentielle, il doit faire un effort de remodeler le temps. Nous parlons ici juste de la situation à l'est du pays, tantôt je disais, il y a la complicité en termes, ils n'ignorent que c'est cette complicité qui complique encore la situation. En parlant du M23, on ne sait pas les situer, sont-ils des rwandais ou des congolais ? Ils se disent congolais, pourquoi ? Sont des rwandais, mais dont juste la démarche a été, a été, je dirais, acceptée, légalisée par le Congo. D'abord en acceptant le M23 comme un parti politique, quand vous suivez pratiquement les négociations Raymond, Chibanda et les différentes parties, vous allez vous rendre compte que les Congois avaient même accepté d'octroyer la nationalité congolaise assez rwandais en disant qu'ils peuvent même faire la politique. Donc c'était vraiment grave, des actes, des autres trahisons. Donc avec la Kabylie, vous parlez de la guerre, c'est une guerre certes par procuration, parce que le Rwanda agit par le biais de M23. Mais nonobstant tout ce que nous pouvons dire, moi je pense que la vraie cause c'est cette criminalisation de l'Etat qui n'est rien d'autre qu'un produit de la criminalité du politique congolais. Criminalité financière, criminalité militaire, donc sur le plan financier, ce n'est pas financier. On sait comment nos ressources sont pratiquement bradées. Comment nos ressources sont bradées et ce sont juste les mêmes gens qui se donnent le luxe de financer encore les mouvements rebelles. Mbosso a son temps, Mbosso, c'est hyper informé, il n'est pratiquement la tête d'une institution, il est informé, il a dit qu'il y a une complicité interne au sein de nos forces non seulement armées, mais également au sein de nos forces politiques. Donc il y a des politiciens qui sont de mèche avec des politiciens de l'union sacrée, parce qu'à l'époque, comme on se parlait, ils parlaient de l'union sacrée. Des politiciens de l'union sacrée et c'est, bon, aujourd'hui peut-être ils se sont séparés, je ne sais pas, et c'est du FCC. Ils sont de mèche avec le M23. Donc, c'est qui entretiennent, cette instabilité. Voilà pourquoi les peuples congolais doivent retenir ceci, doivent retenir que, quand Moussitou parlait de la guerre, Moussitou ne dit pas directement faire la guerre. Il a dit ceci, d'abord, il faut construire, construire des infrastructures, acheter des matériels des guerres et faire la guerre, former et faire la guerre. Il faut juste améliorer les conditions de vie de nos militaires, parce qu'ils sont dans des conditions de précarité. Vous savez que les communs ne connaissent même pas le nombre de ces militaires à l'est du pays. On ne connaît même pas nos effectifs réels. Quand vous avancez, le chiffre des 180 ou soit là, sont déchiffrés, sont des chiffres parce qu'ils sont pratiquement déchiffrés que le jour avance, mais ce qui ne sont pas vraiment des chiffres réels. Sans soubassement. Donc, on doit d'abord, on doit recenser, identifier réellement nos militaires. On ne connaît même pas ce qu'à l'est du pays, quand un militaire, parce que là, c'est ma beaucoup banque. Très souvent, les chefs préfèrent que le militaire quitte le front, rentrer. C'est pratiquement pour les chefs, un avantage. Lui va récupérer le salaire de celui qui a quitté les rangs des forces congolaises. C'est comme ça que se passe comme ça. On ne s'est pas déclaré. Les chefs, les chefs doivent aussi contrôler la gestion pratiquement, la gestion d'une force armée. Parce que s'il y a corruption, il y a une grande machine au niveau de nos forces armées. Parce que c'est inimaginable de voir nos militaires, nos généraux sont des grands barons, de grands sponsors à Kinshasa. Pourquoi ? Parce que nuit et jour, non seulement qu'ils exploitent de minéraux, ils profitent pratiquement de l'insecte de minéraux, mais également, ils détournent l'argent destiné à la paix et autres matériels militaires. Voilà pourquoi je dirais à ces gouvernements. Quant au discours du Congo-Brazzaville, en tout cas, ça s'est fait. On ne peut pas condamner, on ne peut pas connaître les chefs de l'État, ça s'est fait. Donc, on peut tenir un discours même à l'étranger. Ça, ce n'est pas un discours sur l'État de la nation quand même. Pour qu'il y ait un discours sur l'État de la nation, on doit convoquer les deux chambres réunies, tout ça, les brefs de l'État. Donc, ça, ce n'est pas un discours sur l'État de la nation. Beaucoup, professeur Yeni. Nous sommes en direct. En tout cas, il y a beaucoup des matières. Je ne ferai rien à faire de lire vos messages. Écrivez-le toujours quand vous le faites là. 243, 82, 41, 51, 117, mais n'appelez pas. Alors, je prends Bandou Mputou. On prend les deuxièmes sujets dans votre temps d'antenne. Vous allez vous organiser. On prend la profession de la loi électorale et maintenant est envoyée en seconde de la cure au niveau du Sénat. Le professeur Mbata parlait le samedi. Pour les cas, Jean-Pierre Bemba, vous, vous êtes juriste et général, ce que vous puissiez expliquer à la population. Pour les cas, Jean-Pierre Bemba, le professeur Mbata dit ceci parce que les gens faisaient l'opinion ferait, selon le professeur Mbata, une mauvaise interprétation de la proposition de ce qui s'est passé au niveau du Parlement. Là, maintenant, le professeur Mbata dit ceci. Faux. Jean-Pierre Bemba n'a pas été écarté. Au contraire, il est éligible s'y lever et postuler. Il a dit ceci. Il a été dans l'inéligibilité temporaire quand il n'avait pas encore purgé sa peine pour corruption qui est égale à la subordination des témoins. Mais heureusement, Jean-Pierre Bemba a purgé sa peine. Il est donc éligible. L'opinion veut comprendre l'inéligibilité temporaire. Ça veut dire quoi ? Vous, vous êtes juriste. Essayez un peu de clarifier l'opinion. Est-ce le professeur Mbata n'use pas de mots pour essayer un peu d'amadouer, de flouer les plats ? L'opinion, bien, qu'est-ce que cela veut dire exactement, l'inéligibilité temporaire ? Merci beaucoup. Avant cela, je fais comme d'habitude. Je suis d'accord avec le professeur Yanni, je crois. Yanni ? Yanni ? Oui. Vous savez, la guerre que nous sommes, que Félix Antoine-Ségué de Tulumbo a héritée dans ce pays, c'est une guerre qui a commencé depuis que le FCC était au pouvoir. Et en date d'aujourd'hui, il essaye de son mieux pour apporter la solution à cette guerre. Et lorsqu'il se prononce à l'étranger sur la question de l'est du pays, c'était au regard des éléments qu'il a en main. Parce qu'aujourd'hui, la population, c'est vrai, la clameur publique réclame toujours la guerre. Mais les effets de la guerre ne seront bien ni pour la RDC, moins encore pour le Rwanda. Parce que dans la guerre, il y a toujours tout le monde des perdants. Il n'y a pas de gains dans la guerre. OK ? Il n'y a pas de gains dans la guerre. Voilà. Même les gagnants, ils vont vous dire qu'ils avaient toujours perdu quelque chose. Alors, s'il faut recourir à cela, il faut vraiment terminer toutes les voies des recours, les négociations, la diplomatie vraiment jusqu'à la fin. Et par rapport à la philosophie même du chef de l'État, il n'est pas, il sera, il peut entrer en guerre que lorsque ça sera vraiment à la fin. Mais pour le moment, il y a encore d'autres solutions pour apporter la paix. Et cela n'a pas eu peur. Apparemment, moi, quand vous tenez ces gens des discours, j'ai sens la peur. Moi, je suis pas là. Et quand la Russie a fait la, quand la Russie fait la guerre à l'Ukraine, là, en tout cas, il s'est dit qu'il n'y a pas de bête avant moi. Nous avons, vous avez dit ici tantôt, j'ai entendu le professeur le dire, il a même cité que le président Mosso, deuxième personnalité du pays, il avait dit que notre armée est infiltrée. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'est à quel niveau. Mon co-débatteur a dit tantôt, de l'ACP, il a dit tantôt que, un, c'est lui qui a tenté de gouverner, de diriger l'armée rouennaise. Aujourd'hui, il fut chef d'état-major général ici, dans notre pays. Pour vous dire qu'avant d'aller au combat, il faut connaître l'ennemi. Et présentement, l'ennemi nous connaît. Oh, l'ennemi nous connaît ? Oui. Donc, il y en a toujours pas. Non, tu es en train de maté. C'est parce que, lui, on ne pourra pas passer, notre armée est infiltrée. Il est infiltré grâce à qui ? Grâce au FCC. D'accord. Parce que le pays, vous savez, le président Félix, et il est en train, j'insiste encore, il est en train de faire de son mieux pour garder ce pays debout. Mais ce pays a été laissé en lambo, vraiment sous le plan militaire. Parce que le brassage n'a pas aidé ce pays à évoluer, surtout sur le plan militaire. Et aujourd'hui, nous sommes opposés à un pays où, qui était ici, leur chef d'état-major général était chef d'état-major général ici, dans notre pays. Alors, il faut aller pridemment, avec sagesse. C'est vrai, on a limogé quatre, un colonel et trois majors. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Mais non, on vérifie encore. Parce que pour limogé, un militaire, il faut aussi avoir des éléments des peuples, ça continue. C'est pour ça, je dis, la population peut réclamer, c'est vrai, parce que la population souffre. Nous le comprenons, c'est là. Mais la population n'a pas tous les éléments en main. Vous avez parlé de l'effectif des militaires ici. Le chef de l'état lui-même vous dit que non, l'effectif militaire, nous avons pas... Voilà. Nous avons pas... Imaginez un peu dans cette situation, et vous allez demander au chef de l'état, de passer et puis de déclarer la guerre. Avec un pays qui vous combat indirectement en plus. Donc voilà pourquoi je dis, continuons avec les négociations, mais organisons-nous aussi à l'interne. L'illégibilité temporaire. L'illégibilité temporaire. Déjà, les mots temporaires le disent. Vous pouvez être illégible de manière temporaire, c'est-à-dire pendant un moment. Après ce moment-là, vous pouvez récupérer votre possibilité d'être éligible. Donc c'est juste ça, l'illégibilité temporaire. Donc c'est pendant un temps. Mais je crois que nous devons laisser le temps à la loi électorale, qui est encore au second lecture, que ce soit moins promulgué, puis plus non officiel. Là, maintenant, ça aura un caractère obligatoire, et nous en pouvons maintenant débattre sur que dit la loi, et qu'est-ce qu'avait dit le vice-président de l'Assemblée nationale, l'actuel vice-président Mbata. Mais pour le moment, s'il faut donner la définition par rapport à l'illégibilité temporaire, c'est-à-dire une personne ne sera pas éligible pendant un moment, après le coulement d'un temps déterminé, je ne sais pas, par cette éligibilité, il pourrait retrouver la possibilité d'être éligible. Que je vous pose, la loi électorale qui est en vigueur jusqu'à présent, 2018, c'était mentionné noir sur blanc, les gens qui ont été condamnés pour des faits, si après, on cite la corruption, ne peuvent pas être éligibles. Et parmi les faits, il y avait la corruption. C'est pourquoi on avait assimilé, là, les professeurs Niabihongu, la subordination des témoins à la corruption. Maintenant, la question que je vous pose est, selon les professeurs Mbata, on a enlevé la corruption, ou bien la corruption existe, il va nous faire le jeu des mots. C'est ça la grande question. Si Jean-Pierre Bimba n'a pas postulé en 2018, c'était parce qu'on avait mentionné, une personne qui a été condamnée pour la corruption ne peut pas postuler. Là, maintenant, à travers cette nouvelle loi, on a élagué cette option, la corruption, ou bien ça existe toujours, et qu'on veut nous jouer avec des mots. Bon, je veux, vous savez, je suis pénaliste de formation, d'autorant à l'Unikin, et je fais le droit pénal des affaires. Sur la question de la corruption et la subvention des témoins, le droit pénal de fond a une interprétation stricte. Et il y a eu un débat là-dessus, et je ne veux pas, ici, mais de mon point de vue, je n'ai jamais été d'accord avec cette définition qu'avait donnée le professeur Nia Birou. Les mots pénalistes de notre pays ? Je dirais, il est grand pénaliste, je le concède, je le dis, mais je ne suis pas d'accord d'adhérer à sa doctrine. Qui est la subvention des témoins égales à la corruption. Je ne suis pas, parce que vous savez, en droit, dans le débat, dans le débat, c'est là où le vrai droit jaillit. Mais je connais, le professeur connaît mieux que moi, que le droit pénal des affaires a une interprétation, le droit pénal de fond a une interprétation stricte. Et c'est au moment de la commission des faits où il y a la détermination, où l'élément international est cristallisée. Oui, l'infraction est cristallisée. Alors, parler de corruption égale sur mon assaut de témoin, je me réserve et je ne suis pas dans cette doctrine. Parce qu'il est professeur de l'université, il a le droit de réfléchir, même en dehors de la loi ou au-delà de la loi. C'est un doctrinaire, il a ce droit-là, parce que c'est les doctrinaires qui soutiennent ou qui modifient la loi au travers de leurs réflexions pour qu'on puisse améliorer la loi. Mais en attendant, ça n'est pas encore changé. Je n'entre pas dans cette doctrine-là. Mais du moins, laissons le temps au temps. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, aujourd'hui, la loi électorale qui va gérer les élections en 2023 est encore au seconde lecture. Nous ne savons pas, est-ce qu'on va enlever la corruption, on va amender encore sur cette question-là, nous ne le savons pas encore. Mais la question également que je vous pose avant de prendre Gaston Piana, le professeur Mbatt a dit ceci, pour les cas, Kabila, là, la condition a déjà réglé. C'est-à-dire que Kabila ne peut pas se représenter. Vous savez... Est-ce là, ce n'est pas une haine ou bien c'est quoi ? Il faut ça clairement que pour Kabila, le cas est déjà réglé, il ne peut pas se représenter. M. le journaliste, vous savez, nous ne sommes pas des gens, nous n'avons pas hérité une constitution qui est tombée du ciel. La constitution est toujours tirée dans la nature, c'est-à-dire dans le droit naturel. Et généralement, entre guillemets, le droit naturel, mais aussi, nous sommes dans un système romano-germanique. Notre droit est plus influencé sur le droit franco-belge. Alors, le droit franco-belge a déjà donné une ligne de conduite. Lorsque un chef de l'État, parce que la loi est claire sur la question qu'il y a un seul mandat renouvelable, il a déjà renouvelé, il a déjà fait ses mandats, c'est déjà fini. Il est sénateur à vie, ça reste là, prépare. C'est ça la constitution. La constitution ne dit pas un seul mandat. La constitution dit que le président de la République a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Une fois, il a dit que c'est une fois renouvelable. Mais non, lui, il est revenu pour faire quoi? La constitution ne précise pas qu'après le renouvellement, il ne doit plus briguer notre mandat. Non, la constitution, il donne même la porte de sortie. Il dit après mandat renouvelable, une seule fois. Une fois que c'est fini pour une seule fois, là, il devait sénateur à vie. Pour le moment, moi, c'est qui m'étonne. Quittons un peu la loi. C'est qui m'étonne. Moi, j'ai suivi un juriste, je pense, qui était chez Christian Bossembé, qui a parlé d'une chose là. Je ferai un effort de l'inviter. Vous savez, les droits, lorsque il y a un vide sur le plan légal, on fait recours aux sources du droit. Et dans les sources du droit, il y a également la doctrine aussi. Même la doctrine étrangère peut aussi nous inspirer. Aujourd'hui, sur la question, nous inspirons plus aux droits français. Donc, à l'époque, lorsqu'il y a eu question de nommer, lorsqu'on a mis en place les 26 provinces et il fallait nommer les dirigeants de ces provinces, on a fait recours au conseil, à un constitutionaliste français pour donner l'interprétation d'une disposition de la Constitution. Alors, aujourd'hui, si moi je dis ceci, la France, qui est, qui a, dont nous avons hérité, où nous avons des similitudes constitutionnelles, a déjà démontré à suffisance de preuves. Il y a des jurisprudences, il y a des textes, il y a des doctrines abondantes sur la question. Un chef de l'État, lorsqu'il fait déjà son mandat, il renouvelle une fois, il ne peut plus revenir. S'il avait fait une fois son mandat, il allait avoir encore la position de revenir. Comme il l'a déjà fait deux fois, c'est déjà constitutionnel, c'est déjà pénible, c'est déjà fermé. Alors, je vois, Gaston Piana, la question que nous entendons dans l'aspect politique, l'opposition n'a pas assisté et n'assiste toujours pas. Quel crédit qu'on va donner à cette proposition des lois, si ça passe au niveau du Sénat et que le président promulgue ? Quel crédit donner à cette proposition dont l'opposition n'a pas participé au débat ? Là, je cite FCC, Lamouka, ainsi de suite. Non, vous savez, M. Kramik, il y a l'opposition qui chante tout en réclamant les élections. Ça, j'aimerais que pour avoir des élections, il nous faut une loi électorale. Et le président Mbosso avait accordé vraiment, à plusieurs reprises, la chance, la chance à nos amis, mais malheureusement, ils n'ont pas eu à tenir ça. Nos amis réclament que les dialogues. On a eu à assister dans des dialogues ici, dans notre pays, pour... Pein, dialogue, et large consensus. Mais large consensus, mon cher ami, nous avons le Parlement. Mais le consensus, pourquoi pas, le rôle de notre Parlement, c'est de créer des lois, de voter des lois. Ce n'est pas dans des terrasses ainsi que dans des hôtels. Mais les députés sont là. Les députés sont là. Vous allez voir Faïlou et Tel, l'FCC qui était représenté, la MOKA, idem, mais pourquoi pas, si elle veut participer au débat. Donc, c'est un peu ça. Nos amis jouent à un jeu. Vous allez voir que les gens qui disent non, il faut toujours un dialogue. Là, je vois un vieux Lissanga Bonganga qui dit nous, nous, il faut ce dialogue. Vous, comme Lissanga Bonganga, vous, avec qui ? Avec le peuple. Non, 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 non. Le peuple n'a pas encore besoin de voir des spectacles pour commencer à chercher, comment se partager les gâteaux. Non. Nous avons une proposition de loi qui a été proposée par nos amis de G13. Alors, dire que non, si cette loi passait, le président va toujours promulguer ça. Oui, mais il y a eu de belles initiatives, mon cher ami. Donc, moi, j'invite aux élus de privilégier l'intérêt supérieur de notre population pour nous aider et puis gagner le temps pour avoir des élections dans un bref. C'est quoi l'intérêt supérieur de la population, d'après vous ? Mais c'est avoir une loi qui donne la garantie à notre population, mon cher ami. Oui, c'est également que l'AMOCA et le FCC exigent, non ? Mais l'AMOCA des députés, oui, mon cher ami. L'AMOCA des députés, FCC aussi, également, mon cher. Pourquoi pas proposer ça ? J'avais vu M. Folle qui avait fait des belles propositions. Lui-même, il est député national. Qu'il a mené ça chez M. Folle, ils vont discuter. Ah, d'accord. Pourquoi mener ça dans des stades pour commencer à mettre des vacances fines ? Ce qui est important, notre peuple a besoin d'une élection. Et pour avoir ces élections-là, nous avons besoin d'une loi électorale. Que nos élus privilègent ça. Aujourd'hui, il y aura peut-être une seconde lecture au niveau du Sénat. Attendons voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Gaston Piana. Alors, bonjour, Glamic. Je comprends bien que la politique est sans cœur. Je croyais à ses analyses. Je suis très surpris et choqué de voir ce M. Platini intégrer l'Union Sacrée. Votre pays n'a pas des hommes responsables d'État. Il critique soit le pouvoir ou l'opposition pour attirer l'attention exclusive envers lui pour aller intégrer le pouvoir ou un groupement politique. Ah, l'Afrique. C'est M. Ouelli depuis le Congo-Brasaville. Merci beaucoup pour votre attention, intérêt. Vous étiez d'accord au propos de M. Platini Bandumputu et vous êtes déçu. Alors, je prends... Il y a beaucoup de messieurs à taille, parce qu'elle est intéressée. Alors, je prends... Professeur... Non, je ne vais pas lui répondre. Professeur... Professeur... Professeur, on prend... Avec vous, on prend la loi électorale. Ce qui s'est passé au niveau de la... Dans la Chambre de base, de l'Assemblée nationale. Les professeurs M. Platini ont expliqué. La question que je vous pose. Est-ce que vous les professeurs, vous n'êtes pas en train de jouer avec nous les faibles et nous les ignorants? Parce que quand les professeurs... La question que je pose, c'est qu'un journaliste, il y a un point de presse, il y a des déclarations, il y a des professeurs, il y a des profs, est-ce qu'il y a une corruption parmi les gens qui font abriguer le mandat ou qu'il y a des gens qui font abriguer le mandat ? Il ne peut pas postuler en tant que président de la République. Là, il dit que non, Jean-Pierre Bimba a quitté le stade de l'inégibilité temporaire. Moi, je ne comprends pas. On a enlevé ça ou non ? La question que je pose au professeur Yeni, est-ce qu'on n'est pas en train de flouer la population, on n'est pas en train de jouer avec le peuple un jeu de mots ou bien c'est quoi au juste ? Il faut toujours faire la part des choses entre les rois et la couronne. Quand le professeur Mata parle, il parle comme politicien et non comme professeur. Ah d'accord, il parle comme un politicien. Il faut retenir que les droits et les produits de la volonté de l'autorité régnante. Oh, les droits et les produits de la volonté de l'autorité régnante. C'est ça les droits. Là, la population, il faut retenir les paroles du professeur Yeni. Les droits, s'il vous plaît, les droits et la volonté de l'autorité. Les droits et la volonté, juste les produits de la volonté de l'autorité régnante. C'est ça les droits. Parce qu'à un certain moment, c'est lui qui règne. Parce que quand Mata interprète, Mata interprète, Mata veut avoir Jean-Pierre Bimba comme allié. Jean-Pierre Bimba doit être, il faut l'amadouer. On dit il faut l'amadouer. Parce que, lorsqu'on parlait de la cibernation des témoins, on l'assimilait directement à la corruption. Là, il y a eu plusieurs interprétations. Mais l'affaire est déjà scellée. Parce qu'il y a maintenant une jurisprudence là-dessus. Il y a une jurisprudence. Ah, l'affaire est déjà scellée. Il y a maintenant une jurisprudence. On va se référer à la décision qui a été prise en 2018 pour clouer Jean-Pierre Bimba. Mais non, il parle de l'inégibilité parlementaire temporelle. Bon, je pense que là, je vais laisser la place à Platini après. Mais non, parlons de la seconde lecture. Vous savez, il est question ici de la formation du champ politique. mais un champ démocratique. Lorsqu'on fait, et puis donc, les élections constituent, je dirais, les sous-bassements, la centralité de la formation d'un champ politique démocratique. Ici, le processus est déjà biaisé. Tout est déjà biaisé. Oui, nous sommes aujourd'hui dans une démocratie ébilcorée. Donc, une démocratie des façades. Tout est déjà préparé de manière à proclamer la victoire de M. Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Nous préprenons pratiquement la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Tout part de là. Allons-y. Les différentes nominations à la tête de la CENI, comment, comment même les confessions religieuses sérieuses étaient obligées de se retirer, pour, enfin, nous imposer, ces messieurs, Yoni Kadima. Non-obstant, non-obstant, pratiquement, ces qualités... Un posé selon vous, hein. Nul n'ignore que c'est vraiment un expert, mais, aujourd'hui, les élections sont organisées par la CENI. Pourquoi la CENI ? C'est parce que, on suppose que les acteurs ne se font pas confiance. Voilà pourquoi on va quitter le chemin classique, qui est le ministère de l'Intérieur, vers un schéma exceptionnel. Alors. Pour essayer un peu de... Donc, ce n'est pas un dialogue, mais un schéma exceptionnel. Oui, juste, le chemin, la CENI, c'est un chemin exceptionnel. En réalité, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Pourquoi la CENI ? La CENI, c'est pour avoir les consensus. Large consensus. Large consensus. Nous sommes un État post-conflit. Un État, je voudrais même, un État post-conflit, un État fragile. Comme tout État fragile, on suppose que les institutions ne sont pas encore assises. Sur ce, l'organisation des élections nécessite un large consensus. Ah, d'accord. Et il faut aller même au-delà des institutions politiques. Donc, il faut même des négociations extra-extractionnelles. Donc, extra-parlementaires et autres. Quand les amis brandissent le Parlement comme étant le seul cadre des négociations, Souvenez-vous, de 2014, en 2018, on a eu combien de négociations ? Donc, l'AMUCA, l'AMUCA, non, 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 non. Même pas exiger un dialogue pour le partage du pouvoir, mais un dialogue pour essayer un peu de redéfinir les choses. Messieurs, Messieurs, Félix Antoine Tshiseké dit, tu le mot. D'abord, après son forcing, après cette majorité des palissades, après cette majorité des palissades, cette majorité sur fond des corruptions, cette majorité sur fond pratiquement, je dirais, bon, en fait, cette majorité, quand on voit le palissade aujourd'hui, si vous avez l'argent, il ne faut même pas en acheter, parce que le champ, le champ, le champ lise dans le palissade la corruption de, tu sais qui dit, du régime. Donc, voilà pourquoi je voudrais ceci. Nous, notre problème, ce n'est pas d'abord la loi électorale. On doit, on doit, on doit redéfinir les choses. Commencer par la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. A son temps, Messieurs, le Président Elie, Martin Fayoulou, Madidi, a fait une proposition, a proposé, a demandé à ce qu'il y ait réforme institutionnelle. Lorsqu'on dit réforme institutionnelle, il y a même les cours. Donc, la cour constitutionnelle et les autres qui ne sont pas intégrés. Parce qu'aujourd'hui, tout, vous venez là d'assister il n'y a pas longtemps, à cette théâtralisation au niveau de la cour, lorsqu'il était question de remplacer un juge qui ne te plie en odeur de synthété avec le régime, comment le Messieurs a été envincé par des voies un peu fraudulaires. Donc, tout ça, c'est pour contrôler, contrôler les élections. Nous disons, oui, ils vont organiser des élections, des façades démocratiques, mais pour déstabiliser davantage la situation, pour envenimer davantage. Aujourd'hui, cette criminalisation de l'État qui se vit en ère des Congo, c'est, je dirais, cet apprentissage favorise, favorise, favorise particulièrement l'ennemi. A vous attaquer, tant qu'il n'y aura pas, tant qu'on n'aura pas des institutions logitimes, on aura du mal à finir avec l'insécurité à l'Est du pays. Parce que, on doit se le dire, Messieurs Antoine, tu sais qu'il dit, Chilombo n'est pas le produit de la volonté populaire. Il n'a pas été élu. Voilà pourquoi, même ceux qui se révèlent aujourd'hui, certains d'entre eux se disent, mais on n'a pas élu ce messieurs. Il vient à la tête du pays. Il va nous gouverner par deux filles. Il impose sa dictature. Et il vient même apprendre au sommet de l'État une expérience très remarquable, très remarquable dans la gestion des dossiers. Très sensible. Même dans sa diplomatie, un ton trop faible. Trop faible. On voit, ça y est là, quand je parlais ici, Je suis t'inviteur. Quand je parlais de l'acte criminelle qu'il a posé au Rwanda en s'inclinant, l'ami m'a dit, Macron, mais je vous dis, après combien d'années ? Après combien ? Il faut d'abord savoir que, on dit, dans les relations internationales, c'est pratiquement des rapports de force et de puissance. Merci beaucoup. Je ne peux pas le maintenir chez un voisin qui a tué mes enfants. Je ne peux pas le faire. Merci beaucoup. Parce que nous sommes au Congo, pour laquelle les gens ont balasé cette aventure. Merci beaucoup, M. Yény. Je prends une bande de boutons. On finit en tout cas. Dans peu de temps, on doit brosser, vite fait, s'excuser sur les rapports de l'IGF, sur ce qui s'est passé au niveau de la GECAMINE, la gestion. Synthèse du rapport de contrôle de l'inspection générale des finances, sur la gestion de la GECAMINE. Selon ce rapport, en tout cas, je vous fais le gros de ce dossier. En tout cas, selon ce rapport, une vaste escroquerie s'est opérée, durant même l'époque de M. Kabila. Je vous cite en tout cas quelques lignes. La même source note que, dans les rapports de l'IGF, la même source note que, les taux d'intérêt de plus de 16% fixés par Tech & Fungurume et suivis par les autres opérateurs. Tech & Fungurume est un mauvais exemple pour les autres. Comme conséquence, entre 2012 et 2020, sur 35 milliards de chiffres d'affaires des entreprises minières, la GECAMINE n'a perçu que 564 millions. Sur 35 milliards, 35 milliards, Mboka et Jukaka, 564 millions. Bandou Mkoutou, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Avant d'arriver au niveau de cette institution GECAMINE, je voulais répondre, pas répondre, mais du moins raconter les préoccupations de mon frère qui a toujours l'habitude de me suivre. Il est entre guillemets déçu parce qu'il m'a trouvé... Pas entre guillemets, il est déçu. Non, je vais lui donner les... Ceux qu'il n'avait pas pour enlever cette déception. Premièrement, le parti est sort et dirigé par Didier Moundela, qui n'est pas au pouvoir. Laisse-moi un peu avancer. C'est un comolé. C'est un comolé. Il est ingénieur agronome. Il est dans ses activités. Ce n'est pas un conseiller Félix ? Vous allez le chercher, vous allez le trouver que non, il n'est pas permis le conseiller. Ah, d'accord. Deuxièmement, le parti est dirigé par un secrétaire général, qui est un avocat. Et le secrétaire général, qui est Yves Mouikassa, il est suivi par... Ah, Yves ! Laurent Chilingue. Laurent Chilingue, qui n'est pas non plus au pouvoir. Je vais vous dire quoi par là. On ne peut pas balayer la maison tout en étant à l'extérieur. Pour balayer la maison, il faut être dans la maison. Là, vous étiez... Voilà pourquoi. J'ai fait des analyses. J'ai constaté que non, malgré que je suis en train de passer ici, mais je ne suis pas toujours entendu. Il est plus souhaité d'entrer dans la maison et pour chercher à ce que nous puissions commencer à arranger à l'intérieur de la maison. Mais je n'ai pas englouti dans la maison. Pas du tout. Ah, d'accord. S'il fallait être englouti, j'allais choisir un parti qui soit au pouvoir. Par exemple, je pourrais même entrer dans le FDC où je pourrais rejoindre mon frère qui est en face de moi. ACP. ACP. Mais du moins, j'ai choisi un parti politique où, d'abord, c'est un parti jeune qui a vu le jour récemment. Nous avons notre décision, c'est en 2021 que nous avons eu cela. Si je voulais vraiment du lucre, si je voulais que les gens parlent de moi ou si je voulais un poste, j'allais choisir d'autres partis que le parti Essor. Mais ce que j'ai aimé avec Essor, c'est leur liberté. C'est leur liberté de penser. C'est leur façon démocratique de conduire le parti. Et j'ai apprécié personnellement le président Didier Bidimbo. J'allais dire Didier Mounéla. J'allais citer Didier Bidimbo aussi parmi les partis qui invitent les jeunes aujourd'hui. Parce que beaucoup de jeunes ont plus tendance à aller là où il y a quelqu'un qui est déjà au pouvoir pour entrer, voir en belle sortie. Mais du moins, nous, nous avons choisi un parti où nous pouvons aller travailler pour la population. Actuellement, le parti ne gère pas encore. Le parti a répondu seulement présent à l'appel du chef de l'État qu'il y a besoin de gens, de jeunes tout autour de lui. pour nous permettre de bien gérer ces pays. Et nous avons répondu présent. Nous sommes dans l'union sacrée. Nous assumons dans l'union sacrée. Mais du moins, les gens ont géré autrement devant. Je voulais aussi revenir un peu sur... Nous n'avons plus le temps. Effectivement, je serais un peu rapide pour dire que non, il n'y a pas une jurisprudence en matière de corruption. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais plutôt, parce que la jurisprudence, c'est autre chose. Mais du moins, il y a eu... Un précédent. Un précédent dans lequel on a... Et un précédent, je serais même entré dans le système anglo-saxon. Mais du moins, il y a eu un cas où on a écarté... C'est la technique qui avait écarté la candidature de Jean-Pierre. Mais il n'y a pas eu de jurisprudence. Mais dire que le droit... J'ai le membre. Dire que le droit, c'est plutôt la loi. La loi, c'est souvent votée par les individus. Mais le droit, c'est le droit chemin. C'est ça la définition du droit. Le droit, c'est ce qui doit être. Envers, c'est ce que nous avons. Et donc, je crois que le chef de l'État, il n'y a pas une institution où on forme le chef de l'État. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un apprentissage. Non, non, non. Je ne dis pas en 2001, la personne qui a géré ce pays, comment est-ce qu'il avait géré, comment est-ce qu'il avait commencé. Il n'y a pas de mauvais exemple. Si nous commençons... Non, je suis juste à votre philosophie. Si nous commençons à les comparer, vous avez trouvé que Joseph était moins bon qu'Antoine-Félix. Ah non, là, c'est faux. C'est faux. Si vous voulez... En preissant qui n'a pas vraiment un cursus qui se pose problème, il y a Kabila, il y a Tisekedi. Le 2-là, il y a Tisekedi. nous sommes à la fin. Donc, je tiens en train de dire si on comparait, on va trouver que la ville s'appelle Tisekedi Chirou. S'il vous plaît, professeur Yeni. Les deux sont vraiment... S'il vous plaît, Mesejo Segueris, moi, je dois parler que les deux sont faibles. S'il vous plaît, professeur Yeni. J'ai grignoté dans votre temps d'intente. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que le président Félix-Antoine-Tizégué de Chulombo est plus mieux, plus mieux encore par rapport à... Et pour dire... Là, GECAMINE, monsieur le journaliste, GECAMINE, c'est une institution qui participait au budget de l'État. Mais à l'arrivée de l'FCC au pouvoir, nous avons constaté que non, cette institution avait presque disparu. Sur le plan économique, bien sûr, sur le plan de sa contribution à la caisse de l'État. Et aujourd'hui, le travail que l'IGF est en train de faire, c'est un travail qu'il faut louer, qu'il faut encourager. Mais il doit aussi être soutenu par la justice. Parce que déjà, de ce genre de détournement, vous savez, la honte, les Congolais n'ont pas honte. Aujourd'hui, nous assistons quand même à des gens qui passent à la télé pour parler au nom de la population, au nom du pays. Alors qu'ils ont participé à tuer ces pays, avec de tels détournements. Cet argent allait servir peut-être à la gratuité, allait servir peut-être aux fonctionnaires. Mais aujourd'hui, l'IGF a mis à la place publique les détournements que l'FCC avait commis dans ce pays. Il n'y a pas que ça, il n'y a plus que ça. C'est dans tous les domaines. Et vous allez retrouver ces genres des rapports. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que la population doit se prendre en charge. Les gens, les personnes comme ça, il faut leur donner la retraite politique. Ils vont être retraités politiquement parce qu'ils ont démontré à suffisance de preuves qu'ils ne viennent pas pour servir la population. Ils viennent juste pour détourner, piller. C'est comme la Bible a dit, le voleur ne vient que dérober et piller. Et au travers de ce rapport, il faut directement conclure que non, effectivement, le régime passé, c'était un régime qui n'était pas venu pour servir le pays, mais un régime qui est venu pour dépiller, détourner. Mais aujourd'hui, je suis surpris de voir que ces mêmes personnes, ils ont des gens derrière eux. C'est pour ça que je lance un appel aux jeunes. Jeunes, réveillez-vous. Ne soutenez pas les gens qui ont détour ces pays. Vous connaissez aujourd'hui. Merci beaucoup, Mboudou. Nous sommes à l'appel. Merci beaucoup. Alors, Gaston, la même question en tout cas. L'IGF dit ceci. De 2012 à 2020, les partenaires de la GKM ont réalisé un chiffre d'affaires global évalué à 35 milliards de dollars. Début 2012 à 2020. Alors que la GKM n'a reçu que 564 millions de royalties, donc soit 1,6%. Donc, bénéfice, on bat tout à l'heure, il y a 35 milliards de dollars. Mais bon, Mbouka, Tozuigaga, 564 millions, pratiquement 1,6%, il y a bénéfice. Merci beaucoup. Les politiciens sont sérieux ou sont des moins sérieux. Bon, je dois d'abord raconter les... On n'a plus le temps. Professeur, j'ai clair fort que le premier Mouzito puisse vous chasser de son parti politique. Mais chasser. Oui. Allons-y, vite. Je ne sais pas de quel Mouzito vous êtes en train de faire à Légion. Pourquoi ? Et quand je suis vraiment dessus, quand vous n'arrivez pas à encourager notre gouvernement, que les premiers Mouzito avaient dit, notre gouvernement a réalisé aussi des efforts, même des résultats suppositifs. Mon cher ami, là, le rapport de l'IGF, ce pays a été géré par des criminels, 5 heures. Dans Ngobila également. Ce pays a été géré par des criminels, 5 heures, mon cher ami. Ngobila, 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 l'IGF était chez Ngobila, mon cher ami. Et le rapport existe bel et bel et bel. J'ai dit, dans l'époque de 2012 et 2020, Ngobila, de 2012 à 2020, Ngobila, partout où il avait géré, vous n'allez pas y avoir des preuves de détournement comme ça, mon cher ami. Et ces personnes ici, Ngobila, ils l'avaient encore amené chez Félix Tiseké pour qu'il soit nommé premier ministre. Mais c'est Yuma. Oh. Allons-y. Bétain, Bidou, Koubaïdian, tout de suite. Je suis vraiment estomacé choqué en termes de millions. Ici, on ne parle pas de même, c'est que ça veut dire. Regardez des millions. Vous imaginez-vous sur les 175 millions de contrats de Chinois, 175 millions introuvables. Sur un total de revenus de 1,9 milliards, seuls 57 millions, on se rend à l'outil des productions de HAL. J'ai Camille, mon cher ami. Et puis aujourd'hui, ces gens passent à la télé pour donner encore des leçons à notre population. Je lance l'appel à la population. Ces gens méritent vraiment des sanctions, ce vert. Et l'IGF, nous ne devons pas nous arrêter sur ce rapport. Il faut envoyer ça rapidement à la justice. Et ces gens méritent la prison et confisquer même les... Merci beaucoup. Gaston, ça a vraiment la fin. Prof, la question que je vous pose, même dans ces rapports de l'IGF, l'IGF mentionne que c'était sur base, comme avait dit Yuma, des conseils des multinationales, la communauté internationale. On citerait même la Banque mondiale. Vous pensez que le Congolais, soit le Congo, doit toujours être derrière ces institutions internationales ? Vous savez, juste ces institutions externalisent notre gestion. Et ça, c'est une juste manière aussi de paralyser un peu notre élan de développement. Bon, ça, en fait, aujourd'hui, avec, je dirais, la médiocratie, ces médiocres qui nous gouvernent, qui continuent à nous gouverner encore, qui continuent à nous gouverner. Et c'est là juste le résultat. Le messire dit que je ne soutiens pas. Je soutiens les gouvernements quand les gouvernements posent des bonnes actions. Mais lorsque les gouvernements s'inscrivent dans la criminalisation, pratiquement, de la gestion publique, je ne peux pas soutenir. En comparant le 2, en comparant le 2, donc le président, votre président a passé. C'est lui, c'est l'apport sur le 2, depuis 2012. Vous êtes en gros affaires, oui ? C'est lui aujourd'hui. C'est lui, c'est l'apport sur le 2, depuis 2012. C'est lui aujourd'hui. Vous êtes en gros affaires, vous êtes en gros affaires. C'est lui aujourd'hui. Là, je parlais en 3, vers le 2, depuis 2012. Oui, vers le 2, pour nos affaires. L'IJF était clair. L'IJF a salué l'action des Mosuitos en disant que c'est après son départ, que les comptes, quoi, l'IJF, les contrôles des finances pratiques. Les contrôles des finances publiques a perdu même sur les finances. Suivez les rapports d'Alinghetti. En termes d'expertise, l'autre venait et était militaire. Or, le président, le chef de l'État actuel, n'a jamais travaillé. C'était un problème. Je ne dis pas que, je ne dis pas que, en termes de diplôme ou tout ça. Je dis en termes d'expérience, pourquoi d'expérience ? Mais, aujourd'hui, on doit se les dire. On salue quand même l'action de l'IJF. S'il y a quelque chose de politique, Qu'est-ce que vous souhaitez faire apporter au pays ? Qu'est-ce qu'il y a de la peau de travail ? Je dis que, je ne sais pas. Quelle l'inexpérience, je ne sais pas. Quelle l'inexpérience, je ne sais pas. Dans l'action des gouvernements ! Ces gouvernements ne ne vous sway buildings ! Ne me dante pas ! Mais si vous voyez que ce n'est pas que ravi un... Un miroir ! S'il vous plait, je ne sais pas que... Si vous n'en a pas que tout... S'il vous plait Il y a une... DeuxNothing ! Merci si ! L'inexpérience,owitz vous plait L'inexpérience Sous-titrage ST' 501 S'il vous plait, 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 s'il vous plait S'il vous plait... Si vous plait. Je dois dire S'il vous plait les gens qui nous suivent Il y a une image que la population a Dieu Ya non, ca s'il vous plait Si vous plait Si vous plait S'il vous plaît, 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 c'est la population qui constate. Alors, Kinshasa s'apprête demain pour accueillir le roi des Belges, Philippe, qui entame ce mardi. Sa première visite officielle en RDC, il doit prononcer sauf changement, si les programmes ne changent pas, en tout cas un discours à Kinshasa, mercredi, puis vendredi, face aux étudiants de l'université de Lubumbashi. A Kinshasa, il va procéder avec les officiers congolais à la décoration, à la plus haute distinction du caporal Albert Kouniunku. C'est le dernier ancien combattant encore vivant. Il avait combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale et vient de célébrer ses 100 ans d'âge. Il est le roi des Belges. Il est également prévu à Kinshasa une visite de l'Académie des Beaux-Arts. Après l'étape de Lubumbashi, la délégation va, sauf changement, mettre le cap. Chobuka, vous pourrez rencontrer les prix Nobel de la paix 2018. Les directeurs Donnie Moukwege, Isiron à l'hôpital et la fondation Pandi. Là, c'est le message concernant l'Obiya. Je vous remercie à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital. Ah ! La gestion qu'on j'entendait. Ça en est fini pour aujourd'hui. On se voit demain la rediffusion à minuit. Oui, le programme a changé. Si Peter Tiani ne tourne pas les DG à 17h, la rediffusion sera à 22h30 également à minuit. Si les DG tournent à 17h, la rediffusion sera pour minuit. René Utupiter Tiani, RDC, merci beaucoup. On se retrouve demain pour un prochain direct. Ça en est fini pour aujourd'hui. Et que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Alors, professeur Nagaston Bozonglosswan, madame des annoncées mission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501